Ceci, c'est une équation du deuxième degré à une inconnue, dont voici les formules de résolution. Il faut d'abord s'assurer des valeurs de A, B et C. A, c'est le coefficient de x², c'est-à-dire ce 2. B, c'est le coefficient de x, c'est-à-dire ce 8. Et C, c'est le terme indépendant, c'est-à-dire 7. Le discriminant delta, qu'on appelle aussi parfois le réalisant, se calcule par B²-4AC. Donc, pour notre exemple, ça donne 8²-4C2-C7. 64-56, ça donne 8. Le discriminant delta étant strictement positif, nous sommes dans le troisième cas. Il y a deux solutions différentes qui se calculent par moins B, plus ou moins la racine carrée de delta, divisé par 2A. Donc ici, c'est moins 8, plus ou moins racine carrée de 8, divisé par 2 fois 2. Racine carrée de 8, c'est 2 fois racine carrée de 2, comme ceci. Et cette fraction peut encore être simplifiée par 2. En fait, nous avons deux fractions, puisqu'il y a un calcul avec plus et l'autre avec moins. Donc, il y a deux calculs à faire. Commençons avec le calcul en plus en simplifiant de suite par 2. Ça donne moins 4 plus racine carrée de 2, divisé par 2, comme ceci. Et le calcul avec moins va donner moins 4 moins racine de 2, divisé par 2. Et comme on ne peut plus simplifier ces deux solutions, nous les mettons telles quelles dans l'ensemble solution, et l'exercice est déjà terminé. Merci.